... Afin d'alimenter la ludothèque des titres compatibles avec le Sega Menaceur, le flingue officiel de la Megadrive, Probe Software sous l'égide de Sega développa un rail shooter à l'ambiance de science-fiction dénommée Body Count. Commercialisé en 1995, exclusivement en Europe et au Brésil, ce titre est progressivement devenu une pièce de choix pour les collectionneurs et les fullsetters. Le scénario aussi simple qu'alléchant pourrait tenir sur une moitié de post-it. Une race hostile d'extraterrestres a envahi la planète Terre. Un soldat testostéroné prend les armes pour lutter contre les embahisseurs et les chasser. Malgré sa confidentialité, Body Count avait été chroniqué dans le numéro 30 de Console Plus. Les testeurs qui semblaient découvrir l'eau chaude pointaient l'une des caractéristiques du genre. Son archaïsme et sa répétitivité. Intérêt 84%. Ce jeu est vraiment une merveille technique. Graphisme et animation sont au top. Malheureusement, le scénario est insipide. Sujet de manière objective et impartiale, je dirais que le jeu n'est pas si mauvais que j'ai pu le faire croire. L'action est soutenue, la réalisation appréciable et la difficulté croissante. C'est le principe qui est vraiment trop simpliste. Tirer sur tout ce qui bouge ne m'a pas retenu longtemps devant mon écran. Enfin, tout est une question de goût. Malgré ses critiques, le titre m'a toujours fait de l'œil pour son pixel art avenant et son principe aussi simple qu'efficace. Après tout, un jeu dans lequel il faut tirer sur tout ce qui bouge ne peut pas être totalement mauvais. Allez, rebonjour les amis, on se retrouve cette fois dans le jeu et malheureusement sans le Sega menaceur, sans le flingue puisque honnêtement, il ne fonctionne pas très bien. Je ne sais pas si c'est un problème de pile ou je ne sais quoi. Alors, vous ne m'en voudrez pas, je vais mettre le jeu en facile parce qu'honnêtement, j'y ai un peu joué, il est extrêmement difficile de se jouer. Donc, on va faire déjà au mieux en facile sachant qu'encore une fois, je joue à la manette. Je ne sais pas pourquoi, mais les contrôles sont extrêmement imprécis au Sega menacé. Allez, donc c'est parti pour ce premier stage. Alors, les contrôles sont assez simples. Vous avez une sorte de mitrailleuse qui tire des boulettes assez rapidement mais qui est peu puissante. Et vous avez une arme secondaire qui consiste en des grenades ou je ne sais quoi, d'un peu plus puissante mais qui est limitée. Voilà. Donc, évidemment, le principe voudra de ne pas trop les gaspiller et de les utiliser au bon moment. Alors, comme les testeurs le mentionnaient, c'est un jeu assez bourrin. En revanche, eh bien, il demande de sacrés réflexes, je trouve. Et ce qui m'a frappé, surtout en y jouant quelques minutes avant, c'est à quel point les ennemis étaient résistants et notamment les boss. Alors, vous allez voir, le premier boss, franchement, c'est une purge. Je ne plaisante pas, ça doit durer au moins 10 minutes. Vous allez voir ça, c'est... Bref. Donc, évidemment, il faudra également récupérer des items, disséminés dans les stages qui permettront d'alimenter votre arsenal. Ça, c'est très important. Ce qu'on peut quand même mentionner en premier lieu, c'est la beauté des graphismes. Franchement, c'est vraiment un beau jeu. Avec un pixel art, je crois que je le mentionnais dans l'introduction, assez réussi, je trouve. une colorimétrie aussi assez jolie. C'est très coloré. Peut-être même trop. C'est même parfois de mauvais goût, on pourrait dire, mais je trouve ça plutôt sympa. C'est un petit peu kitsch. Donc, réalisation technique assez solide. On note aussi la variété des PNJ et des ennemis. Ça m'a surpris aussi. Vraiment, chaque stage propose un lot d'ennemis différents. Il y a très peu, je trouve, d'exploitation de ce point de vue-là. Alors là, j'essaie de débarrasser des espèces d'araignées. Non, vraiment, le problème, enfin, le problème, je ne sais pas si c'est un problème en soi, parce qu'encore une fois, ce ne sont que des premières impressions. C'est déjà la difficulté du titre, point numéro 1, et le fait que les ennemis mettent des plombes à mourir. Et ça, c'est un peu chiant, en fait. Je trouve, en fait, que ça dénote un petit peu sur le fun. Ça impacte le fun. en fait, de façon négative. On n'a pas l'impression, en fait, de posséder une arme très puissante. Alors, exception faite de l'arme secondaire, c'est vrai qu'il envoie du pâté, mais le problème, c'est qu'elles sont limitées, c'est ça ? Évidemment. Voilà, donc là, on apporte le premier boss, et je vous l'assure. Alors, je vais essayer de mieux jouer que la première fois. Alors, bon sang. Je vous préviens, les mecs, prenez un café, préparez-vous un petit espresso, là, ou ce que vous voulez, parce qu'il y en a au moins pour 10 minutes. Alors, je n'ai même pas compris comment esquiver. Voilà, je me fais toucher, mais je ne sais pas comment. En fait, je ne vois même pas comment les nids me touchent. Je ne comprends même pas ce que je dois esquiver, en fait. Ce que je dois... Ce que je dois viser pour empêcher qu'ils me touchent. Donc, j'aurais peut-être dû regarder un let's play avant. Si ça se trouve, je me fourvoie totalement et je dois viser autre chose qu'un boss, vous allez voir, c'est une horreur. Qu'est-ce que je peux dire à d'autres ? Non, mais sinon, j'ai cette frustration. Je suis encore perdu en continu. J'ai toujours cette frustration de ne pas pouvoir utiliser le séguen menaceur de façon convenable. de toute façon, j'en avais déjà parlé. Ce n'est pas un flingue d'une très grande précision et ce jeu le confirme. Je pense également que le manque de luminosité dans la pièce peut jouer. Mais dans tous les cas, je vais vous dire un truc. Je trouve qu'à la manette, c'est limite plus précis, en fait. Ce n'est pas tellement plus réactif ou plus rapide. Donc de toute façon, honnêtement, ça ne change pas grand-chose, sachant que le réticule apparaît également lorsque vous utilisez le séguen menaceur. Donc honnêtement, à la manette, ça se joue très bien. Ce n'est pas pensé pour ça. C'est un peu frustrant parce qu'on aimerait l'utiliser le séguen menaceur et il faut savoir qu'il y a vraiment très peu de jeu dessus. Et plus je creusais la question et plus cet ustensile apparaît comme un gadget, comme une réponse un petit peu stérile à Nintendo avec son Nintendoscope. Je crois qu'il s'appelle comme ça. donc là, le boss m'envoie des missiles. paradoxalement, il m'envoie des missiles mais j'ai quelque chose sur laquelle tirer ce qui n'était pas le cas au début. Donc ça rend déjà le jeu plus facile. Et regardez, ça va prendre deux plombes comme ça. Donc il faut y avoir un boss sautillé pendant cinq minutes. C'est passionnant. Passionnant. Alors je ne sais pas à ce qu'à deux, c'est probablement plus rapide à deux. Sachant qu'en plus, je suis en mode de difficulté facile. je le précise pour ceux qui auraient pris le train en honte. Quel plaît. Quel plaît. Alors du coup, moi, c'est mon deuxième jeu sur le Sega Menaceur. Encore un continue perdu avec après Terminator 2 qui est sympatoche. Je l'avais testé pour ceux que ça intéresse. Et honnêtement, là, je n'ai pas tellement envie de creuser ce body count. c'est pour ça que j'en fais une vidéo impression parce que ça va me gonfler, les mecs. Je vous dis tout de suite, je ne vais pas avoir le courage de le finir. Donc voilà, je vous donne un petit aperçu de ce jeu. Si jamais il vous intéresse, vous saurez à quoi il ressemble. Les collectionneurs également, puisque, je crois que je le mentionne en introduction, c'est un jeu assez rare. Mais pour le reste, c'est un jeu à mon avis sans intérêt. surtout aujourd'hui parce que autant les jeux de flingue en arcade ou sur les 32 bits étaient un genre que j'appréciais énormément. C'était même peut-être même mon genre préféré sur PlayStation et sur Dreamcast. J'adorais ce genre mais autant sur les 16 bits, c'est quand même pas terrible. C'est quand même pas terrible. même s'il y a quelques exceptions, bien sûr. Allez, on continue. Stage 2, toujours avec ses ennemis et ses sprites assez imposants. c'est joli. Ça, on ne va pas le nier, c'est joli. C'est d'autant plus dommage que le jeu soit si mal équilibré. encore une bite perdue. Je pense que je ne vais pas aller très loin. Enfin, ce n'est pas comme si le jeu était passionnant et fun. Comme je le disais. En fait, on n'a pas l'impression de tirer avec une arme très puissante. Ça fait vraiment je ne sais pas. Il a tout sauf l'impression de tirer avec une métrie ou une grande. Je vois aussi que les bruitages ne sont pas très impactants. Et c'est joli là. Franchement, une belle mise en scène. Et ça, il faut le mentionner. Les rares sont les jeux de flingue avec une telle variété. A la fois dans l'animation aussi. C'est très bien animé. Il faut le dire. Très belle réalisation technique. C'est peut-être ce qui le sauve du désastre. Et autant, en général, je ne suis pas d'accord avec les testeurs. je trouve qu'ils ont plutôt bien testé. Ils sont même été trop généreux avec leur 80%. Limite, ils ont été trop généreux. Mais je trouve qu'ils ont sorti les bons arguments en disant que c'est un jeu simpliste, répétitif et pas spécialement intéressant. Allez, c'est quoi ? Ça sent le boss, là ? Ça sent le boss. Je ne sais pas que ça n'a pas encore duré trois plombes comme le précédent. Si c'est fort probable. Allez, je s'occupe de la première gauche, là. je suis en train d'utiliser toutes mes termes secondaires. Je crois que c'est bon, là. Qu'est-ce qu'il reste encore à détruire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça y est, c'est bon. On passe au second. Étrangement, ce second niveau a l'air plus simple que le premier. Je ne sais pas si c'est une impression. qui, c'est la réalité, mais on n'a pas l'impression que la difficulté soit en rosseur. Et encore. On a encore les mêmes ennemis. Évidemment, à deux, c'est certainement plus sympa. Mais, toujours pareil, qui va vouloir jouer à ce jeu avec vous ? Il faut être particulièrement curieux. On va pouvoir jouer à ce genre de jeu. Du coup, il faut 16 bits. Encore une fois. Je ne sais pas que je n'apparais pas trop sévère, mais bon. Allez, boss. Je sens que ça va durer trois pommes encore. Je vais tout balourder. j'ai renvoyé la purée, les mecs, J'ai renvoyé la purée, puis maintenant, il ne me reste plus que la mitraite de base. C'est là où on se rend compte que le jeu à deux, à mon avis, doit être utile puisqu'il y a certainement une complémentarité entre les attaques des deux joueurs. Probablement, l'un doit viser l'ennemi, l'autre les missiles. Il faudra certainement beaucoup mieux se jouer à deux. Simple hypothèse, mais c'est crédible. Allez. Il faut voir qu'il y aura que c'est quasiment les mêmes patterns que le précédent. Le boss va de gauche à droite ou de droite à gauche. Je n'ai pas parlé de la musique. Bon, allez, finalement, on n'entend pas trop. Ça fait le taf. Je n'ai rien à dire de ce point de vue-là. Allez, c'est passionnant. Passionnant, ce jeu. Ah bah, je suis mort. Je ne crois plus à votre continue. Je n'ai plus de continue. Game over. Bon, écoutez, un jeu moyen. Encore une fois, ce sont des impressions. Mais, voilà, ça ne me donne pas envie de le finir. Ça ne me donne pas envie de le tester. Donc, je m'arrêterai là. De toute façon, je ne l'ai pas acheté cher. Encore une fois, c'est une reproduction. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501